Pour sa part, a attiré l'attention du Conseil sur le fait qu'aucun membre du gouvernement n'a satisfait à la déclaration du patrimoine tel que prévu par la loi. Le Premier ministre lui a demandé de préparer une communication à ce sujet en concertation avec son cabinet. Mohamed Béavogui a terminé son message en demandant aux membres du gouvernement de renforcer la cohésion de l'équipe gouvernementale et de continuer à travailler avec abnégation pour l'unité et le progrès socio-économique du pays. Le ministre des infrastructures et des transports a fait deux communications. En premier, communication relative à l'information portant sur le projet de modernisation, d'expansion, de gestion, d'exploitation et de maintenance de l'aéroport Gessia. Le ministre a rappelé que depuis la date du 2 novembre 1987, la gestion de l'aéroport international de Gessia a été confiée à une société d'économie mixte dénommée SOGIAC-SA, dont les actions sont reparties entre la République de Guinée, à 51%, et le groupe ADP, l'aéroport de Paris, à 49%. Le ministre a indiqué que cette convention dure depuis 34 ans et est renouvelée sans discontinuité en dépit du coût exorbitant de la prestation confiée à l'ADP et des infusances constatées, entre autres la vétusté des équipements et la dégradation prononcée des infrastructures aéroportuaires. En fin d'y faire face, le ministre a informé le Conseil qu'une nouvelle convention a été signée portant sur une durée de 25 ans appuyée sur un programme d'investissement de 151 millions d'euros. Il a ajouté que ce partenariat est désormais reparti entre la République de Guinée à 34%, l'ADP à 33%, l'Africa Fifty à 33%. Le ministre a souligné que les difficultés de démarrage des travaux d'expansion de l'aéroport sont liées au retard du décaissement des 28 millions de dollars auxquels s'était engagé ADP. Le ministre a sollicité du Conseil le renouvellement de la convention de concession qui est enfin le 31 décembre pour une année supplémentaire afin de faire un audit technique et financier de la gestion de la SOCIAC. Il a également exprimé la nécessité de changer la gouvernance de la société. Il a enfin demandé la renégociation de l'assistant technique de ADP qui n'est pas à la hauteur des besoins de l'entreprise en dépit de son coût exorbitant. Au terme du débat, le Conseil a pris note de la communication du ministre des infrastructures et des transports et l'a remercié du rapport exhaustif sur la situation de la SOCIAC. Le Conseil a recommandé le renouvellement du contrat de la convention de concession pour une durée d'une année, le lancement d'un audit technique et financier de la SOCIAC, de préférence en utilisant un cabinet indépendant, la renégociation du contrat de l'assistant technique avec ADP, l'initiation du processus de renouvellement du conseil d'administration de la SOCIAC selon les dispositions légales en vigueur. S'agissant d'Ager route, le ministre a précisé que l'objectif de sa communication vise principalement les dispositions à prendre pour le démarrage effectif de ses activités avant la fin du mois de décembre 2021. Le ministre a commencé par rappeler que la mise en route de l'Ager route a été le résultat des réformes institutionnelles sur le sous-secteur routier qui visait un ensemble d'objectifs dont l'amélioration de l'état du réseau routier, la sécurisation et l'accroissement des ressources financières destinées à l'extension et la modernisation du réseau routier, l'amélioration de la qualité des travaux routiers. Du fait de ces enjeux, le ministre a souligné que les bailleurs de fonds, qui est dans notre pays, ont fait des enjeux. De l'opérationnalisation, lui, a en fait des comptes de l'aide budgétaire. Un autre pays, contre les activités de l'Ager groupe Guinée, SA, entre autres, la restructuration du conseil d'administration pour tenir compte de l'architecture gouvernementale, la libération du capital de l'agence routière d'un montant de prêt de 6 milliards de fonds de l'agence routier. Un autre pays, pour le dire, a fait des compétences de l'agence routière. Un autre pays, pour le dire, a répondu au ministère de l'agence routier, de mettre en conseil d'administration dans le plus bref dé, de travailler avec le ministère de l'économie, des faits pour financer les formalités requises à la libération du capital social. Le ministre de l'Ubanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire a fait une communication relative au programme de construction de 1 662 logements pouvant abriter plus de 11 000 Guinéens et créer plus de 8 emplois directs et indirects, et lutter contre la construction anarchique et la précarité des logements. Au terme du débat, le conseil, vu la complexité du sujet et la multiplicité des acteurs, a demandé au ministère de l'Assemblée nationale d'associer toutes les parties prenantes sur la définition d'un cadre institutionnel adéquat pour reprendre aux besoins de logements sociaux en Guinée et de logements tout courts. Ceci comprend notamment une meilleure articulation entre la SONAPI, la GIFIL et le département de l'urbanisme. Concernant la communication du ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, il a présenté une communication relative à la subvention de l'État à EDG et les moyens de réduire ce déficit. Il a souligné que la subvention actuelle de l'État à EDG représente un poids énorme sur le budget. Environ 5 000 milliards de francs guinéens à ce jour. Il a émis un certain nombre de propositions reparties en trois phases. À court terme, l'augmentation de la production de l'électricité en installant le transformateur récemment délivré par la Chine au poste de Manéa. L'augmentation du coût de kilowattheure de 50 %, la pose de compteurs dans les résidences, les institutions privées, publiques et les industries. À moyen terme, l'engagement d'un dialogue avec nos partenaires chinois pour le réaménagement du prix du kilowattheure produit par Swapeti et Caleta. À long terme, l'appurement des 600 millions de dollars de préfinancement de CWE par le financement disponible à Eglin Bank afin de récupérer la majorité de la propriété de Caleta et Swapeti. Au terme du débat, le Conseil a approuvé l'ensemble des propositions du ministre à l'électricité. Le Conseil estime que toute augmentation nécessite au préalable une étude spécifique dont les résultats seront discutés au Conseil des ministres. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a fait une communication relative à la situation de l'hôpital national de Donka. Il a informé le Conseil que le projet de réhabilitation de l'hôpital a été lancé depuis le 13 novembre 2015 pour un délai contractuel de 21 mois et devrait donc être achevé en août 2017. Il a souligné que le scientier a connu un retard considérable lié à la non-réalisation correcte des spécifications techniques du cahier de charge. Le retard dans le paiement des factures des entreprises Le non-payement aux dates indiquées de la contrepartie nationale du projet Pour y faire face, le ministre a proposé les mesures urgentes à prendre dont le paiement par le BND des montants pour l'achèvement des travaux. Puis, le maintien de la fonctionnalité et la sécurité des équipements et le recrutement d'un concessionnaire pour la gestion de l'hôpital dont les services seront financés par la BID. Au terme du débat, le Conseil a félicité le ministre pour sa communication et a demandé au ministre de l'économie, des finances et du plan de débloquer les montants nécessaires à la finalisation des travaux d'achèvement de l'hôpital Donka. Le conseil a aussi recommandé au ministre de l'économie, des finances et du plan de diligenté auprès de la BID le décaissement des rélicats des fonds. Il a aussi demandé au ministre de la Santé de procéder au recrutement du concessionnaire afin que l'hôpital ouvre effectivement ses portes au public dès le mois d'avril. Au titre des comptes rendus, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a fait le compte rendu de sa mission en France, dont l'objet était de prendre contact avec les responsables de la société Eiffage, chargée de la construction des centres hospitaliers régionaux de Kindia et de la Baie. Suite aux discussions, les partenaires ont émis la volonté de réaliser les deux autres hôpitaux régionaux, Cancan et Zérecoré. Pour le ministère des infrastructures et des transports, le conseil recommande d'entreprendre les actions immédiates suivantes concernant la société AGR Routes. La restructuration du conseil d'administration de l'AGR Group Guinée-SA pour tenir compte de la nouvelle architecture gouvernementale qui a rationalisé sa structure. La libération du capital social de l'agence routière d'un montant de 5 milliards de francs guinéens, tel que prévu par le ministère en charge de l'économie, des finances et du plan au titre du budget 2021. Ce second point conditionne la convocation et la tenue de la première réunion du conseil d'administration. Il recommande également pour l'aéroport Bessia de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en vue de la certification OASI de l'aéroport international de Conakry. D'assurer l'audit technique et financier de l'assistance technique et de la SOGIAC. Renouveller la convention de concession de 1987 de la SOGIAC pour un an à compter du 1er janvier 2022. Le temps de disposer des résultats de l'audit financier et de relancer la SOGIAC dans les meilleures conditions. De réduire le montant des prestations de l'assistance technique d'ADP. De prendre des dispositions fortes et urgentes pour déguerpir sans délai les occupants illégaux en vue de libérer les emprises pour la continuation des travaux de la clôture pérennale. De renouveler les organes de direction et de gestion de la SOGIAC. Pour le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, le conseil recommande les mesures suivantes. A court terme, mettre en place une commission nationale chargée de la tarification par kWh. Augmenter la production d'électricité en installant le transformateur récemment délivré par la Chine au poste de Manéa qui pourra augmenter la production de 150 MW. Mettre en service les groupes électrogènes diesel de T-Power qui économiseront l'équivalent de 3 millions de dollars américains par mois. Mettre en service K3 et K5 pour réaliser des économies de 15 millions de dollars américains par mois. Mettre en marche les 150 MW appartenant à l'État, ce qui pourrait aussi économiser 156 millions de dollars américains par an. Procéder à la pose des compteurs dans les résidences privées, les institutions privées et publiques et les industries pourrait aussi réduire la perte d'énergie et la fraude à 20%. De restructurer la société EDG pour éradiquer la corruption et la fraude en réduisant aussi la subvention de 20%. Pas renouveler le contrat de K-Powership, KPS, en cours d'expiration, ce qui représentera un gain de 4 millions de dollars américains par mois. A moyen terme, engager en dialogue avec nos partenaires chinois pour un réaménagement du prix du kW d'électricité pour les barrages de Swapeti et de Kalita. A long terme, refinancer avec nos partenaires chinois notre dette de 600 millions de dollars américains restants, ce qui pourrait mettre la Guinée en position clé pour regagner 90% de Kalita et Swapeti, avec des revenus nets de 500 millions de dollars américains par an et éponger ainsi la dette en deux ans. Les 600 millions de dollars américains de dette pourraient être pris en charge dans l'accord cadre, dans la mesure où le secteur de l'électricité est beaucoup plus rentable pour l'État que tous les autres secteurs. Au titre des recommandations pour le ministère de la Santé et de l'Hygène publique, le Conseil a pris bonne note des résultats de la mission du ministre de la Santé et de l'Hygène publique en France. Il a ainsi approuvé la proposition de construire 4 hôpitaux régionaux à caractère de centres hospitaliers régionaux universitaires à Kindia, Labé, Cancan et Zérecoré pour offrir les soins de santé de qualité à nos populations et réduire les évacuations médicales. Le Conseil a approuvé la signature d'un contrat de marché non contraignant entre le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et le partenaire français, l'entreprise Eiffage, pour la réalisation du projet. Le Conseil a également approuvé la réservation de crédit sous le budget du ministère de la Santé et de l'Hygène publique pour le paiement et la contribution de l'État au projet à hauteur de 15% du coût total. Le Conseil a aussi approuvé le procédé à la réalisation des études d'impact social et environnemental et à la visite des sites choisis dans les 4 villes, Kindia, Labé, Cancan, Zérecoré, pour accélérer la réalisation du projet. Le Conseil recommande de prendre les mesures suivantes pour l'hôpital d'Ongka. Autoriser le paiement par le BND Des rélicats de fonds nécessaires sur des travaux de génie civil pour un montant de 58,726,370,254 francs guinéens. De mobiliser et libérer le rélicat du financement de la Banque islamique de développement et du fonds saoudien pour respectivement 1,742,803 euros et 4,261,426 dollars américains. Le Conseil a approuvé le recrutement par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique d'un concessionnaire privé pour la gestion de l'hôpital d'Ongka aux normes internationales compatibles avec le statut de centre hospitalier universitaire. Le Conseil a aussi approuvé le recrutement d'un cabinet d'infirmerie médicale pour la maintenance et l'opérationnalisation des équipements médico-techniques et d'imagerie médicale. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères d'engager rapidement une réforme profonde du ministère des Affaires étrangères avec un système de recrutement aux normes pour rendre l'administration diplomatique plus efficace. Le ministre des Infrastructures et des Transports, il lui a été recommandé de prendre toutes les dispositions afin que l'aéroport reponde aux normes, de faire le point sur le projet de construction de l'aéroport de Mavreia, de faire une proposition pour un nouvel entrepôt des hydrocarbures car la situation actuelle ne correspond plus aux besoins de la Guinée, de lancer le projet de rafistolage des ponts de l'intérieur du pays avant la saison des pluies. Pour les recommandations au ministère de la Santé et de l'hygiène publique, il lui a été recommandé de porter une attention particulière au délai de mise en service de l'hôpital Donka prévu pour mars 2022. À partir de maintenant, l'hôpital doit être progressivement mis en service pour faire face aux besoins urgents de soins. Pour le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, il a été recommandé de relancer dans les meilleurs délais la Société nationale de télécommunication Guinée Télécom d'appliquer sans délai la nouvelle grille tarifaire des taxations. Pour le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, il a été recommandé de faire le point des projets d'électrification solaire existants de poursuivre le programme d'éclairage urbain et d'électrification du pays. Conakry, le 16 décembre 2020,